Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques clés pour pouvoir déjà improviser dans un style pop-balade. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui concerne l'accompagnement, l'improvisation ou encore la compo au piano, je vous invite à visiter le site formation-claville.com. Vous pourrez bénéficier de mes meilleurs conseils pour aller vite et progresser bien et vous découvrirez les différents cours que je propose pour approfondir votre piano. C'est parti ! Alors, pour pouvoir improviser facilement au piano, quel que soit le style, on va retrouver finalement un peu toujours la même approche. Cela va consister à connaître les accords, à connaître comment ils s'enchaînent les uns aux autres et comment on va pouvoir jouer avec chacun de ces accords pour être créatif sur les notes qui constituent chaque accord. Par exemple, si on prend Do majeur, les notes c'est Do mi sol, vous pouvez retenir Do mi sol pour Do majeur. Ensuite, on va jouer Sol si ré, retenez Sol si ré. Ensuite, on va jouer La mineur, La Do mi, retenez La Do mi. Et ensuite, on va jouer Fa majeur, retenez Fa, La, Do. Vous allez bien retenir chacune des notes pour chaque accord. Do mi sol, Sol si ré, La do mi, Fa la do. On va peut-être, dans un premier temps, simplement jouer la première note des accords à la main gauche. Par exemple, pour Do mi sol, on va jouer le Do. Pour Sol si ré, on jouera le Sol, la première note ici. D'accord ? Donc, pour Do mi sol, on joue le Do. Pour Sol si ré, on joue le Sol à la main gauche. Pour La mineur, La do mi, on va jouer le La. Et pour le Fa majeur, Fa la do, on va jouer le Fa. Donc, Do, Sol, La, Fa. C'est la première note de nos accords. Et à la main droite, vous allez simplement jouer d'une façon aléatoire, mais essayer d'être musicale, sur les notes de chaque accord. Alors, vous pouvez vous dire, bon, c'est un cas de temps, on va essayer de faire huit croches par accord, par exemple. Et vous pouvez vous amuser, comme cela. Donc, vous voyez, pour chaque accord, je joue d'une façon aléatoire sur les notes de chaque accord. C'est-à-dire que pour Do mi sol, je ne vais jouer que les notes Do mi sol, mais d'une façon, finalement, aléatoire. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir peur de renverser mon accord. C'est-à-dire que si je joue un Do en haut, un Sol ici, un Mi là, eh bien, qu'importe, ça me forme un accord de Do majeur. Je suis dans l'harmonie, ça ne va pas sonner faux. Je vais pouvoir donc improviser sur les notes Do mi sol, quel que soit l'agencement des notes. C'est ce qu'il faut retenir, déjà, si vous voulez vous amuser à improviser dans chacun des accords. Donc, pareil pour Sol, vous allez jouer d'une manière aléatoire sur les notes Sol ciré, quel que soit l'emplacement sur le clavier. Pareil pour La mineure. Et pareil pour Fa majeur. Donc, sur les notes Do mi sol pour Do majeur, sur les notes Sol ciré pour Sol majeur, sur les notes La do mi pour La mineure, et sur les notes Fa la do pour Fa majeur. Cette suite d'accords, elle est très connue, il y a plein de chansons qui sont construites sur ces accords-là. On peut ensuite essayer de varier un peu les plaisirs et être créatif sur ces mêmes accords. On n'a pas pour l'instant besoin d'enrichir les accords, bien que, bien sûr, lorsque vous allez vouloir approfondir un peu les choses, chacun de ces accords vont pouvoir être enrichi avec des notes supplémentaires et on va pouvoir apporter des couleurs supplémentaires. Mais déjà, rien qu'avec trois notes par accord, on va pouvoir s'amuser. Par exemple. Là, j'ai simplement l'impression que, j'ai simplement joué la même chose, c'est-à-dire Do majeur, Sol, La, Fa. Ensuite, j'ai joué Do, et puis Sol, et puis Do. D'accord ? Donc, l'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de La mineure, l'accord de Fa, l'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de Do. Mais j'ai joué de façon à ce que ça soit musicale, à ce que ça soit beau. J'ai joué sur la nuance, c'est-à-dire que j'ai joué plus ou moins fort sur mon clavier. J'ai essayé de faire vivre mon piano, d'accord ? En apportant des nuances, en appuyant plus ou moins fort, j'ai utilisé la pédale fortée. Donc ensuite, on va pouvoir valoriser notre jeu rien qu'en utilisant des nuances comme ça. Donc si je détaille un petit peu ce que j'ai fait, on voit qu'ici, j'étais sur Do majeur, puisque j'ai joué les notes Do, Mi, Sol. Il y avait ici le Mi, mais c'est la même note. Enfin, c'est une note qui fait partie de Do majeur, pas de problème. Ensuite, j'ai joué ce groupe de notes-là. Et ici, on voit qu'on est sur l'accord de Sol majeur, puisqu'on voit uniquement les notes Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, et puis Si, Ré, là, à nouveau, à la main gauche. On est sur Sol majeur, il n'y a aucun problème, on est sur la bonne harmonie pour jouer un Sol majeur. C'est simplement qu'à la base, j'ai joué ici le Si, au lieu de jouer la première note, le Sol, mais j'ai le droit, ça me crée comme ça, une ligne mélodique à la main gauche, à la basse, qui va me permettre d'amener le La pour jouer le La mineur. Et vous voyez ici, je n'ai joué qu'un La mineur. La, Do, Mi, Do, ça fait partie de l'accord. C'est vraiment un exemple. Ensuite, j'ai joué un Sol à la main gauche, et puis à la main droite, Do, Mi et Do. Vous devinez ce qu'est cet accord. C'est un Do majeur, tout simplement. Do, Mi, Sol et Do. Do, Mi, Sol, c'est Do majeur. J'ai joué un Sol à la basse, c'est pour amener mon Fa, pour jouer une petite, une... Comme ça, ça me permet d'avoir une ligne conductrice à la main gauche, des notes comme ça, qui descend d'une façon conjointe. Ensuite, j'arrive sur Fa. Ici, Fa, La, Do, Fa. On retrouve Fa, La, Do, on est sur un Fa. Puis, Do majeur. Do, Mi, Sol. J'ai joué un Mi à la basse, mais on est sur une note de Do majeur. Et puis, Sol. Sol, Si, Ré. D'accord ? Et Do. Donc voilà, vous pouvez vous amuser ainsi à jouer les... Bon, pour commencer, comme je vous le disais dans le premier exercice, les notes fondamentales des accords, c'est-à-dire pour Do majeur, le Do, pour Sol majeur, le Sol, pour La mineur, le La, pour Fa majeur, une Fa, voilà. Et vous vous amusez comme ça, à la main droite, de jouer de manière aléatoire. Donc, un coup, ça va sonner peut-être plus mélodique si vous êtes plus... dans quelque chose de plus libre. Mais si vous faites comme ça quelque chose d'un petit peu plus fermé, ça peut faire penser plutôt à un accompagnement. Un petit peu comme si vous accompagnez une chanson avec les accords de la chanson, mais en arpège. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on pourra aller plus loin. Bon, je ne vais pas forcément tout détailler, mais... Sous-titrage ST' 501 Ensuite, en connaissant l'harmonie, en connaissant les règles harmoniques, on va pouvoir enrichir nos accords. C'est là où je vais pouvoir, bien sûr, vous accompagner tout au long du cursus GM Piano. J'espère que cette première approche pour improviser en style pop, balade, va pouvoir vous ouvrir peut-être un petit peu un horizon nouveau que vous allez pouvoir exploiter. Essayez, dès aujourd'hui, à jouer les accords DO, SOL, LA mineure, FA. Essayez de chercher quelque chose de musical, de joli, et de commencer à improviser. Vous pouvez même former vos accords à la main gauche comme ça, entièrement. C'est-à-dire, jouer DO, MI, SOL à la main gauche, SOL, SI, RÉ, LA, DO, MI et FA, LA DO. Et vous jouez dans les notes des accords à la main droite. Et on peut vraiment jouer d'une façon totalement, qu'on dirait, en fait, vous pouvez inventer tout un tas de choses. Vous pouvez créer des chansons entières comme ça, juste en changeant et en modifiant le rythme, la façon dont vous allez improviser à la main droite. Et voilà, il n'y a pas de règle, vous pouvez vous inventer vos propres arpèges. Bien que, bien sûr, on ne va pas réinventer la roue. L'important, c'est d'être dans les notes des accords. ... ... ... ...